Ceux qui craignaient que la comédie musicale Waitress soit annulée en raison des problèmes financiers du groupe Juste pour rire sont maintenant soulagés. Parce que, Pascal, l'oeuvre sera finalement présentée comme prévu l'été prochain. Oui, la nouvelle est tombée en après-midi aujourd'hui. C'est l'agence Comédia qui reprend les rênes du projet. La production sera présentée telle qu'elle et l'ensemble des employés conserveront leur emploi. On a réussi à un grand coup de sauver une comédie musicale et près de 200 emplois. Enfin, la production de Waitress peut pousser un soupir de soulagement. La pièce sera bel et bien présentée cet été. Ému, juste le goût de pleurer. Après s'être mis à l'abri de ses créanciers, Juste pour rire a dû se départir de la comédie musicale. La Cour supérieure a autorisé vendredi après-midi la vente rapide de la pièce à Comédia. C'était triste de voir ce qui s'était passé et de voir qu'un projet aussi important que celui-ci pour Québec, pour Montréal et pour l'image du Québec à l'étranger, puisse prendre fin. Donc nous autres, c'était très important de poursuivre. Mais racheter une production de cette envergure n'est pas chose facile. Il fallait en revenir à une entente avec Juste pour rire. Et on a aussi été dans une course avec plusieurs producteurs québécois, canadiens, auprès des ayants-droits new-yorkais qui ont fait une étude, une enquête, qui nous ont rencontrés et qui ont pris la décision de choisir de travailler avec Comédia. 33 représentations de Waitress seront présentées à Montréal et à Québec cet été. Et déjà, 20 000 billets ont trouvé preneur. L'annonce de Waitress, c'est de dire qu'il y a quand même 20 000 personnes qui l'ont aujourd'hui. Rien à faire. Vous gardez vos billets. Ça a lieu comme prévu. Absolument. Il n'y a aucune démarche à faire. Tout fonctionne. Et là, les billets qui restent, c'est de dire, oui, c'est encourager une production des artisans d'ici, des artistes d'ici. Mais c'est toute une économie locale aussi. C'est les restos qui viennent avec. C'est quand tu vas voir un show, des fois, tu fais dodo aussi la veille ou le soir même. Il y a toute l'industrie économique qui gravite autour où là, il y a des gens qui doivent être rassurés aussi. D'ici là, le travail se poursuit. D'ailleurs, dans les prochains jours, la production dévoilera le reste de la distribution. Vous ne savez pas à quel point ce spectacle-là va être spectaculaire. Ça va être formidable. Je suis contente que les gens puissent le voir. Pascal Robitaille, TVA Nouvelles, à Québec.